La méthode est très connue par rapport aux résultats que les gens obtiennent au vu de leur vue. Mais disons que c'est une méthode qui est globale, comme tant d'autres, comme je sais qu'il existe des systèmes comme le Qigong, comme le yoga des yeux, etc. Ce sont en fait des méthodes qui proviennent d'une culture orientale et qui sont toutes valables. C'est la même chose en fait pour la méthode de Norbekov, elle provient de la culture orientale, de la tradition orientale. Mais la différence par rapport à d'autres méthodes, c'est que c'est une méthode qui est très, comment dirais-je, elle agit assez rapidement. Beaucoup plus rapidement que les autres méthodes parce que l'approche va être très globale. On ne va pas se focaliser que sur les yeux parce qu'un problème au niveau de la vue n'est pas forcément un problème des yeux. Parfois un problème de la vue, ça pourrait être un problème de la circulation sanguine, ça peut être un problème du système nerveux. D'ailleurs les yeux en font partie. Ça pourrait être un problème au niveau émotionnel, au niveau du stress, ou peut-être un problème au niveau organique. Il y a le foie qui joue, les intestins qui jouent. Et quand vous allez voir par exemple un médecin ophtalmologue, il ne va pas vous demander peut-être est-ce que vous êtes stressé ou comment va votre foie par exemple. Et cette méthode de Norbekov, comme toutes les méthodes globales, elle va prendre la question de tous les côtés. C'est-à-dire que parfois on ne sait pas où se trouve la cause et on ne voit que les symptômes. Et pour ça la méthode elle est construite de façon à ce qu'on touche à tous les systèmes organiques déjà au niveau du corps. En même temps on ne peut pas passer à côté des côtés émotionnels, on ne peut pas passer à côté des non-pensées. Et on va parler aussi pendant les séminaires, on va enseigner aux gens en fait toutes les pratiques. Mais le travail ça va être fait par les personnes et quand on va aller vers la santé par le biais de cette méthode, on va aller voir qu'est-ce qu'il a eu dans notre passé pour lâcher. Et en même temps on va se projeter aussi dans le futur. Quels sont nos objectifs dans le futur ? Mais ce sont des objectifs qui nous tiennent à cœur. Et en fait il y a une combinaison très scientifique entre toutes ces composantes qui va faire que ça va agir très vite. Donc ça c'est une chose. Deuxième chose qui est spécifique c'est que la méthode elle est extrêmement pratique. Il y a très peu de théories, il y a beaucoup de pratiques. Et troisièmement ce qui est très bien c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir suivi d'autres cours, d'avoir eu des connaissances, peu importe lesquelles. C'est-à-dire que même des enfants peuvent venir, pas à celui-là parce qu'il est destiné aux adultes, mais je vous dirais qu'il y a des cours pour les enfants. Donc pour expliquer à un enfant il faut être simple. Donc les choses sont très simples et comme on va mobiliser de tout point de vue l'être humain, et le physique, et l'émotionnel, et les pensées, les résultats parfois sont très rapides. Donc c'est ça la spécificité, c'est-à-dire que c'est très rapide. Souvent les gens ils vont venir pour la santé, mais en fait ils vont travailler avec tous ces partis. Les enseignants de cette méthode sont comme les entraîneurs dans le sport. D'ailleurs j'ai été sportive de haut niveau pendant des années, donc je sais de quoi je parle. Un entraîneur il ne peut pas jouer à votre place. Un entraîneur il est là pour vous apprendre la technique, pour vous focaliser, pour vous soutenir pendant ce parcours-là. Et donc si tu viens en cours, ce qui va se passer c'est que tu vas apprendre certaines pratiques, que tu vas appliquer après seul à la maison une fois le stage fini. Et dans ces pratiques-là, il y a ce que nous appelons les dix chemins, en fait les dix voies. Par exemple, ce que les gens vont apprendre pendant les neuf jours du stage, il y en a une gymnastique articulaire, qui va toucher à toutes les articulations du corps, et aussi à la couloir vertébrale. Parce qu'en Orient on dit que les articulations c'est comme des portes d'énergie, et quand ces portes-là elles sont fermées, il y a quelque chose qui ne circule pas de façon harmonieuse. Et on va faire un autre chemin, qui va être, il y a un entraînement du système cardiovasculaire, par la pensée. Je veux dire, on ne va pas faire de l'aérobique, mais il y a des pratiques où on va apprendre comment créer de la chaleur dans le corps, comment créer de la fraîcheur, et du coup ces sensations-là, qu'on va apprendre aux gens de les créer par eux-mêmes, vont faire comme une gymnastique de tous les systèmes circulatoires, de capillaires, des artères, en fait des veines. Et du coup, ça pourrait être bénéfique pour tout, pour tous les corps. Je ne vais pas énumérer tout, mais on va faire aussi des pratiques spécifiques qui vont renforcer ou équilibrer le système immunitaire. Il y a toute une partie qui va travailler sur l'état de la peau et des défauts qu'il pourrait y avoir. Il y a tellement de pratiques que je ne peux pas les énumérer dans le peu du temps que nous avons, mais nous allons nous occuper aussi de la sphère hormonale. Parce que quand il y a un déséquilibre, peu importe où dans le corps, il peut être quelque part, il peut se manifester ailleurs. Et souvent, les gens vont venir avec des symptômes et veulent travailler spécifiquement sur ces symptômes-là, alors que la cause, elle est ailleurs. Et en fait, l'histoire, le but, l'objectif principal de ces cours est de réveiller justement le potentiel qu'il y a à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chaque être humain. Ce potentiel-là, il n'est pas utilisé pleinement. Nous utilisons à peu près 15, peut-être 20% de toutes nos forces intérieures. Elles se déclenchent parfois dans des états extrêmes. Quand il y a, je ne sais pas, un état de stress énorme, un pronostic vital qui est en cause. Il y a des gens qui vont faire des choses avec leur corps qui sont absolument incroyables. Ils ne peuvent pas répéter après. Et pendant le stage, pendant le cours, les gens vont apprendre comment réveiller par leur propre force, justement, ces forces intérieures. Et le corps, il est hyper intelligent. Il est beaucoup plus intelligent par rapport à ce qu'on sait de lui. Et l'idée, c'est de lui donner la possibilité justement de profiter de cette intelligence pour se rétablir. Et en neuf jours, les gens, ils ont déjà des résultats, ce qui est quand même assez exceptionnel, ce qui est très rapide. C'est destiné surtout, elle est conçue surtout par rapport à des problèmes chroniques. Ce n'est pas conçu pour des problèmes qui sont en phase aiguë. Quand c'est en phase aiguë, c'est médecin direct. Nous, on ne va pas intervenir dans tout ce qui est médical. Mais on peut aller en parallèle. C'est-à-dire que s'il y a des problèmes qui traînent depuis des années, c'est le système parfait. J'ai oublié de dire aussi, c'est pour des gens qui ont déjà des problématiques, des problèmes au niveau de la vue, mais aussi des problèmes organiques. Mais ça pourrait être aussi, on a beaucoup de gens qui viennent aussi pour apprendre la prévention, pour apprendre comment rester en bonne santé. Parce qu'il ne faut pas oublier que certaines pratiques qui composent ce système qui est créé par les académiques de Bekoff, certaines de ces pratiques, elles ont traversé des millénaires. C'est-à-dire qu'elles ont été transmises pendant toutes ces années. Mais pourquoi elles ont été transmises ? Parce qu'elles sont efficaces. Et justement, une des spécificités de la médecine orientale, on connaît tous l'idée qu'en Chine, par exemple, le médecin est payé si la personne reste en bonne santé. parce que c'est la prévention, parce que le bon médecin, il va capter comment faire pour que la personne ne tombe pas malade. Et bien nous, si on a déjà des problèmes qui sont manifestés, d'abord on va s'occuper pour s'en sortir, et ensuite, toutes ces pratiques, tout cet exercice-là, vont être avec les personnes à vie pour la prévention aussi. Le stage dure neuf jours et qui est un peu long. Par rapport à cette longueur, nous disons souvent que tous les systèmes sont conçus sur des lois naturelles, qui respectent les lois naturelles, le corps, en fait, il est régi par les lois naturelles. Et souvent, on nous demande, pourquoi le stage, vous ne pouvez pas le concentrer en deux ou en trois jours ? Oui, on peut. Mais ça ne sera que l'information. Parce que, pourquoi neuf jours ? Parce que toutes ces pratiques, elles se doivent d'être vécues, et c'est par le vécu qu'on va les faire siennes. Ce n'est pas par l'intellect, ce n'est pas parce qu'on les a appris par cœur que ça va agir. Il faut donner un temps pour que ça se développe et pour que ça commence à se manifester dans le corps. C'est comme une grossesse. On ne peut pas la finir en trois mois. Il faut neuf mois. Voilà, ici c'est un peu la même loi. Parce que, Mélos Akalib Norbekov, il nous dit que tout problème de santé, peu importe si c'est la vision ou les organes, tout problème de santé, c'est une mauvaise habitude que le corps a adoptée. Donc, une mauvaise habitude, ça se construit avec le temps. Ce n'est pas d'un coup qu'on a ça. Et quand on va aller vers la santé, il va falloir construire une nouvelle habitude de santé. Donc, c'est pour ça que c'est un processus et ce n'est pas juste un savoir comme ça. Les résultats dépendent strictement, mais vraiment strictement, de la dynamique intérieure de la personne. C'est-à-dire que si je viens et j'attends qu'il y ait quelqu'un de face à ma place, déjà d'emblée, je peux vous assurer que ça ne marche pas. Par contre, si on vient, si on est dans une démarche, je suis actif, je suis prêt à changer de l'intérieur parce que ça demande vraiment de changer par rapport à nos états émotionnels, par rapport, même en train de notre caractère, par rapport aux pensées qu'on génère tous les jours, si on s'y met dans ce processus pleinement, les résultats peuvent être très variés et multiples. Et même, on peut avoir des résultats là, on ne s'y attendait pas. disons, je vais rester concentré par rapport à ce que les résultats, par rapport à la vue. Encore une fois, ça dépend des personnes, mais ce n'est pas rare, ce n'est pas rare que des gens qui viennent avec des lunettes, qui ont eu de l'eau frie par exemple, à la fin du stage, ils voient déjà sans lunettes. C'est assez courant. Parfois, il y a certaines personnes, le rythme est très personnel, il faut après continuer à la maison et parfois le résultat pour certaines personnes va venir dans trois semaines, dans quatre semaines. S'il y a des problématiques un peu plus complexes comme l'astigmatisme, le bloc-homme ou autre chose, il faut avoir un peu plus de patience, mais déjà les premiers résultats, on le voit pendant le cours. J'ai préparé un petit tableau, bon ça c'est le tableau qu'on utilise avec les enfants, ici en Bulgar, il y a du cyrillique. On va travailler avec des tableaux comme ça pendant les stages, concernant la vue, on va trouver quelle est la ligne de départ et puis parfois, à la fin du stage, ce n'est pas rare que les gens, ils ont réussi à descendre avec plusieurs lignes, une, deux ou trois, quatre même, c'est-à-dire qu'au début, ils voyaient flou là et puis à la fin du stage, ils voient flou ici, alors que les trois premières lignes, ils le voient déjà bien. Ça, ça pourrait être le résultat qu'il va falloir après consolider, c'est-à-dire qu'après, il va falloir continuer les pratiques à la maison pour fixer les résultats. D'autres résultats, les gens, ils ont des résultats très variés, et il y en a chez certaines, il y a des cicatrices qui vont disparaître. C'est assez courant, c'est étonnant, mais c'est assez courant. Si quelque chose disparaît de la surface de la peau, ça veut dire que de l'intérieur du corps, le processus, il est beaucoup plus avancé parce qu'on a des adhérences aussi au niveau des tissus moules à l'intérieur et que quand ça se manifeste à la superficie, c'est que des dents, déjà, ça roule. Il y a des personnes chez lesquelles qui peuvent récupérer au niveau de leur taille. On a vu des gens qui ont une différence de taille de même jusqu'à 10 cm par rapport au début du cours et à la fin du cours parce qu'avec l'âge, en fait, la colonne vertébrale, elle va se tasser, ce qui va provoquer aussi des problèmes de vue, d'ouïe, organique, etc. Et à la fin du stage, grâce à la gymnastique et aux autres pratiques, la personne va récupérer, par exemple, des centimètres et du coup, au niveau de l'organique, ça s'améliore aussi. Je ne peux pas... On va renforcer la santé, on ne va pas lutter contre la maladie. Les gens renforcent la santé donc du coup, les résultats, ils sont hyper variés. Et pas que au niveau de la santé. Ils trouvent qu'ils sont de meilleure humeur, ils rajeunissent, la peau devient meilleure. Alors, en fait, le tonus, l'énergie, les gens souvent commencent à dormir mieux. Et parfois, ça commence par là parce que le corps, effectivement, il se soigne lui-même quand on dort. Il ne faut pas se leurrer. donc c'est très complexe et c'est très polyvalent, on va dire ça comme ça. Bonne. 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 Sous-titrage ST' 501